Jésus dans l'évangile de Jean Jésus te reçoit devient enfant de Dieu par la puissance du Père et non par un pouvoir religieux tu rayonnes de la gloire du Fils unique plénitude de grâce et paix véridique tu es le Fils qui vit dans l'intimité du Dieu invisible tu nous ouvres un chemin nouveau, accessible Jésus tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde l'esprit descend sur toi sous la forme d'une colombe tu changes l'eau en vin aux noces de Cana mais dans le temple tu renverses les tables des marchands indélicats tu es l'auteur de la nouvelle naissance Nicodème n'y comprend rien malgré ses connaissances tu es le Fils unique envoyé du Père par amour pour que ceux qui croient en toi vivent toujours tu es l'époux qui réjouit la fiancée le son de ta voix vient la combler tu es l'eau vive de la Samaritaine le pain vivant descendu du ciel comme pour elle tu nous enseignes à adorer en esprit et en vérité pour le Fils d'un officier tu pries à l'instant même il est guéri tu donnes une parole à la piscine de Bethesda et un homme paralysé depuis 38 ans reçoit la guérison tu es l'égal du Père n'accomplissant que sa volonté celui qui croit en toi ne sera jamais jugé tu rends grâce pour cinq pains et deux poissons et tu nourris cinq mille hommes par une mémorable multiplication tu marches sur le lac de Galilée au milieu du vent et des flots agités c'est moi n'ayez pas peur entendre les disciples effrayés et aussitôt la barque est amarrée tu as les paroles de la vie éternelle comment pourrions-nous survivre sans elle tu nous enseignes avec autorité sans jamais avoir étudié celui qui croit en toi des fleuves d'eau vive couleront de son sein quelle merveilleuse promesse d'envoyer ton esprit saint jamais aucun homme n'a parlé comme toi tu annonces un royaume qui n'est pas d'ici bas tu dis à la femme adultère où sont ceux qui t'accusaient je ne te condamne pas non plus va et ne commets plus de péché Jésus tu es la lumière du monde celui qui te suit ne marchera jamais dans l'ombre si nous demeurons dans ta parole nous serons tes disciples nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libres le Père t'a glorifié avant Abraham tu existais tu rends la vue à un aveugle avec de la salive et de la boue devant des pharisiens hostiles et jaloux Jésus tu es le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis tu n'es pas comme un mercenaire qui voit venir le loup et s'enfuit tes brebis entendent ta voix et te suivent tu les appelles chacune par leur nom mais elles ne suivront pas un étranger ni un truand Jésus tu étais l'ami de Lazare de Bethany et de ses deux soeurs Marthe et Marie Lazare est mort c'est fini si seulement tu étais resté ici tu aurais prié pour lui et tu l'aurais guéri devant le tombeau tu pleures puis tu cries en levant les yeux vers les cieux Lazare sors et il se réveille d'entre les morts ses pieds et ses mains sont encore liés déliez-le et laissez-le aller six jours avant la Pâque on te sert un souper Marie prend une livre de nard pur et la verse sur tes pieds elle les essuie avec ses cheveux et la maison se remplit de l'odeur de ce parfum coûteux alors Judas prend la parole en vendant ce parfum pour trente deniers n'aurait-on pas mieux fait d'aider les pauvres plutôt que de le gaspiller Jésus tu descends à Jérusalem pour la fête une foule en liesse palmeuse à la main crie à tue-tête Baruch Abba Béchem Adonai Taulez des pharisiens contre cette pagaille tu laves les pieds de tes disciples pantois même ceux de Judas qui te trahira tu es le chemin la vérité la vie nul ne vient au Père que par toi tu nous donnes la paix toi le prince de la paix afin que nous soyons sans crainte jamais troublés Jésus tu es le cèpe le vrai cèpe et ton père le vigneron tu dis que nous sommes les serments tu nous aimes comme le Père et nous montres ton amour et nous nous devons le partager au monde à notre tour tu nous choisis et tu nous établis pour que nous allions et portions du fruit Jésus tu nous avertis que nous aurions des persécutions dans ce monde mais tu nous demandes aussi d'avoir du courage parce que toi tu as vaincu le monde tu es la vie éternelle et notre intercesseur prie en sans cesse le Père de nous garder du malheur qu'il soit un c'est ta prière afin que le monde croit que tu viens du Père Judas te trahit les prêtres et les Romains entament un procès Ponce Pilate te livre pour être crucifié à ta place c'est par Abbas le meurtrier qu'on libère pour plaire à la foule qui vocifère tu es battu fouetté giflé on pose sur ta tête une couronne d'épines tressée à Golgotha tu es crucifié entre deux brigands pour le roi des juifs quelle humiliation tu cries j'ai soif et tu rends l'esprit tout est accompli ton corps est déposé dans le tombeau de Joseph d'Arimaté avec de l'amir et de la holoès pour l'embaumer Marie de Magdala trouve le tombeau vide la pierre est roulée ton corps a disparu elle est très étonnée dans le jardin tu lui apparaît et tu lui dis pourquoi pleures-tu ? qui cherches-tu Marie ? croyant parler au jardinier elle en chérit si c'est toi qui l'as enlevé dis-moi où tu l'as mis toi tu lui réponds simplement Marie et elle se tourne vers toi en s'exclamant Rabouni Pierre et un autre disciple arrivent aussi et voient la pierre roulée le tombeau vide le linceul et il croit tu es ressuscité la mort ne pouvait t'enchaîner Jésus tu es le seigneur de la pêche miraculeuse à ta parole s'accomplissent des choses merveilleuses à Simon-Pierre qui t'avait trahi tu poses la question m'aimes-tu à trois occasions et Pierre te répond Seigneur tu sais tout tu sais que je t'aime s'il te plaît tu sais tu sais Applaudissements